bonjour à tous dans le cadre du projet ride euromède région internationale et démocrate d'europe et de méditerranée projet international qui réunit des organisations françaises polonaises allemandes marocaines et tunisiennes la maison internationale de rennes vous propose une série d'entretiens mensuels sur le concept de liberté de conscience organisé chacun en collaboration avec une association aujourd'hui avec l'association égale égalité laïcité europe pour ce premier entretien nous recevons aujourd'hui monsieur gérard delfaux bonjour monsieur delfaux bonjour sénateur honoraire ancien maire maître de conférences honoraires à paris 7 après une carrière politique et la publication de nombreux ouvrages sur des sujets divers vous vous consacrez désormais prioritairement au chantier de la laïcité à ce titre vous avez fondé en 2004 et animé l'association égale égalité laïcité europe qui a essémé dans plusieurs pays depuis les années 2000 vous avez publié de nombreux ouvrages sur ce sujet devenu central dans notre société sujet parmi lesquels du principe de laïcité un combat pour la république éloge de la laïcité vous avez créé en novembre 2015 la collection débat laïque aux éditions l'armatant en publiant la laïcité des filles du 21e siècle l'invention de la liberté de conscience ou l'entrée dans la modernité ouvrage collectif que vous avez dirigé est le cinquième livre de cette collection notre entretien aujourd'hui va porter sur ce concept de liberté de conscience au fondement même de la laïcité alors si vous voulez bien monsieur delfo ma première question sera très simple qu'est ce que la liberté de conscience c'est une liberté essentielle c'est le droit pour tout individu d'adopter telle croyance religieuse ou telle conviction philosophique c'est à dire de choisir entre les diverses religions mais aussi de se déclarer et de vivre selon des principes de l'athéisme de l'agnosticisme ou bien tout simplement d'être indifférents à ces questions or ce droit les français ont dû le conquérir de haute lutte et parfois dans les drames puisque on se souvient de la tragédie que fut la mort dans le sur l'échafaud après des supplices du chevalier de la barre 1766 juste avant la révolution française il était avec deux amis du tout jeune il avait 19 ans une procession passée il s'est moqué de ce qui passait il a été arrêté supplicié et il est monté sur l'échafaud et cette histoire résume notre propos puisque il était il a été supplicié parce que il n'avait pas respecté entre guillemets cette procession qui passait mais aussi et c'est ce que je voulais surtout dire parce qu'on a découvert dans son logis un exemplaire du dictionnaire philosophique de voltaire cet ouvrage avait paru sous forme anonyme peu auparavant il avait été condamné cet ouvrage par l'index c'est à dire par la juridiction du vatican l'année d'avant et donc voilà c'est le symbole ce chevalier de la barre c'est le symbole de ce droit à l'expression à l'opinion à la liberté de penser qui est refusé et il en paie le tribut le plus lourd la mort très bien alors vous pourquoi pourquoi avoir choisi ce sujet là pour la collection débat laïque que vous dirigez alors d'abord parce que vous l'avez dit pour une raison essentielle c'est que la notion de liberté de conscience et le fondement même de la laïcité nous y reviendrons tout à l'heure en regardant son histoire mais aussi parce que des événements récents nous obligent de réfléchir à ce que représente dans notre société ce droit je pense notamment à l'assassinat de ces journalistes et caricaturistes de charlie hebdo en janvier 2015 au fond c'est bien la liberté de conscience qui était atteinte bien au delà de ce qu'on a appelé le délit de blasphème mais plus récemment encore on a vu défiler dans les rues des cortèges impressionnant soutenus par la hiérarchie catholique et qui déniaient au parlement le droit de voter l'autorisation du mariage des couples de même sexe il s'y mêlait évidemment de l'homophobie de l'intolérance donc là encore c'était une forme de négation de la liberté de conscience qui s'exprimait donc je me suis dit il faut essayer d'expliquer à nos contemporains comment cette conquête s'est faite par quel cheminement et pourquoi donc il faut à tout prix la défendre alors ce cet ouvrage là l'invention de la liberté de conscience ou l'entrée dans la modernité est un ouvrage collectif comment cet ouvrage a-t-il été réalisé et rédigé alors et pourquoi justement quand je quand j'ai commencé à réfléchir à ce sujet j'ai fait le travail qu'on fait dans ces cas là et je me suis rendu compte je le savais vaguement mais je me suis mieux rendu compte qu'en fait la liberté de conscience elle a été forgé construite au fil des siècles par différentes familles de pensée et donc je suis je me suis dit je vais aller prendre un représentant de cette famille de chacune de ces familles de pensée pour exprimer pourquoi ils pensent que la liberté de conscience est un fondement d'autres sociétés je suis d'ailleurs je suis d'abord parti des origines or à l'origine la liberté de conscience on l'a un peu oublié c'est la réforme protestante qu'il a créé et j'ai donc demandé au passeur andré gounel de d'expliquer et il nous apprend dans le livre que c'est la notion de fort intérieur qu'invente les protestants ce qui proteste contre la hiérarchie catholique et contre une forme de cléricalisme il nous apprend aussi cette chose qui m'a paru fondamentale que dans l'esprit protestant le lien entre l'individu et dieu ne souffre pas d'intermédiaire il n'y a pas de clergé direct pour faire la médiation et donc ces deux leçons évidemment qu'il fallait à tout prix reprendre puis deuxième deuxième famille de penser bien sûr c'est toute la grande tradition qui part de socrate qui passe par montaigne des cartes la philosophie des lumières et donc j'ai demandé à jacques perrin en universitaire de nous exposer comment notamment diderot d'alembert voltaire ont imposé le refus de de d'une forme d'autoritarisme dogmatique et comment donc ils ont permis l'invention de la liberté de conscience et puis on arrive au 19e siècle et au 19e siècle il y a deux familles de pensées qui sont elles aussi très très présentes dans dans ce dans cette construction c'est d'abord la libre pensée la libre pensée dont on parle moins aujourd'hui et dont les les pionniers à cette époque là se battent par exemple pour obtenir ils ne l'obtiennent que que sous la troisième république que l'on puisse célébrer des obsèques de façon civile c'est à dire sans la présence d'un prêtre imposé par ce qui était alors la loi du régime du régime politique en place et puis nouvelle famille de pensée qui marque beaucoup c'est la franc maçonnerie la franc maçonnerie de type français le grand orient de france pourquoi parce que la franc maçonnerie anglo-saxonne se réfère toujours par principe à un être suprême alors que quand la franc maçonnerie vraiment française s'installe avec une assemblée générale on appelle ça un convent en 1877 elle adopte des statuts dans lesquels elle enlève toute référence à une divinité à une transcendance quelle qu'elle soit et elle invente la formule qui achève finalement de faire tout l'enrichissement de cette de ce concept elle invente la formule de liberté absolue de conscience et à ce moment là donc on comprend que la liberté de conscience elle est faite pour tous et toutes c'est à dire aussi bien pour les croyants que pour les athées les agnostiques et les indifférents à ces grandes familles il faut ajouter aussi mais l'apport était moindre toute une toute une fraction du catholicisme autour de la menée notamment il amoura d'ailleurs ce qu'on appelle le catholicisme social 19e siècle et puis il ne faut pas oublier bien sûr la présence très forte dans la loi de séparation des églises de l'état du protestantisme libéral grande grande famille d'esprit qui concourt vraiment à la grande étape à l'étape décisive de la loi de 1905 alors précisément donc vous venez bien de décrire tous ces courants de pensée qui ont été à l'origine qui de ce concept de liberté de conscience et maintenant est ce que vous pouvez nous dire quelle sont quelle est la loi qui a permis de mettre en oeuvre qui a donné la possibilité de la mise en oeuvre de cette liberté absolue de conscience alors il y a avant de parler de la loi d'une loi elle même il y a l'avancée conceptuelle de la notion de liberté absolue de conscience il y a ensuite essentiellement deux lois plus l'inscription dans la constitution la première loi c'est celle sur la liberté de la presse qui supprime le délit de blasphème en 1881 fait partie des grandes lois de sécularisation la troisième république et puis la loi fondamentale évidemment c'est la loi de séparation des églises et de l'état qui fait entrer la notion de liberté de conscience par la grande porte puisque l'article premier de cette loi décisive dit la république assure la liberté de conscience point elle garantit le libre exercice des cultes voilà à partir de là la liberté de conscience devient un des piliers de la république et puis on va passer un demi-siècle et en 1946 la constitution reprise par celle de 1958 décide déclare dans son article premier celle de 1958 la république la république française est indivisible laïque démocratique et social voilà alors avec le mot laïque évidemment on achève d'asseoir par la loi fondamentale on achève d'asseoir le concept de liberté de conscience dans nos institutions alors la loi de 1905 donc dans son premier article vraiment affirme que la liberté absolue de conscience puis ensuite elle parle de elle garantit cette loi la liberté de culte est ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce cette différence oui ce qui est différent entre liberté de conscience liberté de culte et liberté religieuse oui c'est effectivement important de bien le préciser parce que la loi dit donc la république assure la liberté de conscience en disant cela les parlementaires ils l'expriment à la tribune et le sens commun en ont déduit qu'à partir de ce moment là il y avait donc liberté totale de croyance et de conviction or il faut savoir qu'aujourd'hui encore dans des thèses dans des textes officiels l'église catholique ou bien dans des livres soutient l'idée que ce qui est premier c'est la liberté de religion et donc il y a main mais écrit là dessus c'est un peu d'ailleurs ce qui m'avait motivé je me suis mis au travail qui explique que ce qui est premier c'est la liberté de religion et que donc la liberté de conscience n'est finalement qu'un élément alors que pour la tradition la grande tradition française celle qui s'impose il y a bien liberté de conscience et à l'intérieur comme une composante liberté de religion mais aussi liberté d'être athée agnostique et indifférent donc ça c'est un premier débat qui est encore tout qui est encore en cours et qu'on voit ressurgir d'ailleurs au détour d'une phrase chez certains parfois dans écrit dans des écrits officiels de l'épiscopat mais aussi une phrase telle ou telle politique qui dit la france les racines chrétiennes de la france comme si la france bien sûr qu'elle a des racines chrétiennes mais elle a aussi toute cette grande tradition que je viens de décrire qui à mon sens même dans la vie quotidienne est aujourd'hui plus importante que l'autre mais sans exclure l'autre cela va de soi donc voilà la première distinction c'est ça liberté de conscience dont la liberté de religion est un élément mais au même niveau que les autres et puis liberté de culte alors liberté de culte c'est le droit pour une institution religieuse d'organiser des cérémonies des manifestations avec pour seule caractéristique que rappelle d'ailleurs la loi de 1905 que elles doivent respecter l'ordre public c'est la seule limite et le droit évidemment d'accès à ces manifestations des fidèles donc la liberté de culte est assurée sous réserve de l'ordre public mais et c'est important par rapport à un autre régime celui du concordat qui n'est pas le régime concordataire mais la puissance publique l'état en l'occurrence ne finance pas et ne reconnaît pas entre guillemets l'institution qui organise ça reste du domaine privé alors on observe aujourd'hui en france mais aussi dans l'ensemble des pays d'europe une grande sécularisation de la société est ce que vous pensez que cela est synonyme d'une plus grande avancée une plus grande conscience de ce qu'est la liberté de conscience alors c'est c'est une question paradoxale parce que oui bien sûr et dans la pratique il y a quand même très peu de tentatives pour brider brimer la liberté de conscience mais en même temps cette sécularisation cette déprise comme on dit des religions fait qu'il ya de moins en moins de croyants pratiquants et de moins en moins de clergés fait que il y a eu un regain de prosélytisme ces religions et donc finalement on se trouve dedans dans une société où globalement il faut rappeler ce chiffre selon des enquêtes d'opinions scientifiques récentes 2012 globalement on considère que deux tiers des français ne sont pas croyants et malgré ce vous avez régulièrement une tentative pour imposer une présence religieuse et pour infléchir par exemple pour notre exemple sur la fin de vie le droit à mourir dans la dignité qui est un droit que les français veulent obtenir qu'ils ont tenu en partie auquel ils sont attachés à 80 90% et bien il est encore contesté il a été contesté il est encore contesté par l'ensemble des religions monothéistes c'est à dire l'église catholique mais c'est l'islam et une fraction les évangéliques du protestantisme vous voyez oui ça facilite et en même temps ça crée un climat dans lequel il faut sans cesse argumenter pour convaincre et je n'ai pas dit combattre j'ai bien dit argumenter pour convaincre il y a d'ailleurs actuellement là on entame tous les discussions pour la révision des lois de bioéthique est ce que vous pensez que dans le cadre de ces révisions il va y avoir de grands débats de grandes discussions entre les églises les différentes églises et cette société qui est de plus en plus sécularisée notamment je pense à des questions comme la pma la gpa qui effectivement là pour le coup je pense que la question le concept de liberté de conscience est vraiment très important il ya il va y avoir forcément il ya déjà des prises de position et une pression pour que au fond on n'aille pas au delà de ce qui existe à l'heure actuelle alors il ya des sujets qui sont qui ressurgissent par exemple on voit ressurgir l'idée du refus de l'interruption volontaire de grossesse avec dans toute cette toute cette théorie selon lequel le fœtus dès le moment de la conception est déjà une personnalité constituée on a on va avoir effectivement énormément de difficultés pour élargir la pma c'est à dire la capacité pour les couples à avoir possibilité de procréer par apport extérieur et alors la gestion pour la gestion pour autrui fera encore plus de difficultés pour ce qui me concerne d'ailleurs je n'y suis pas favorable mais mais pas pour des raisons religieuses parce que je considère que la femme là deviendrait une marchandise et qu'on retournerait justement dans des conceptions anciennes et que je considère comme très dommageable et très condamnable dans beaucoup de textes constitutionnels en france bien sûr mais aussi en europe et même par exemple en tunisie la liberté de conscience est reconnue et mais le régime de séparation des églises et de l'état lui est assez pas exceptionnel mais n'existe pas du tout loin de là dans tous les pays pensez vous que cette séparation des églises et de l'état soit le meilleur le meilleur la meilleure garantie pour l'expression de la liberté de conscience oui bien sûr bien sûr mais avant de répondre précédemment à votre question le régime de séparation des églises de l'état qui avait été esquissé par Bismarck et qui a été vraiment mis en forme par la loi française de 1905 a longtemps été unique il faut savoir et ça se sait peu encore en France que dans les années 2000 à la suite d'un long débat démocratique les suédois ont adopté ce régime et ils ont inscrit dans leur constitution le mot séparation et ils ont enlevé de leur constitution la référence à l'église d'état c'est comme ça qu'elle se nommait l'église luthérienne ils ont été imités par les norvégiens leurs proches voisins et tout récemment le Luxembourg en 2012 qui était c'était un lec de l'histoire ce régime concordataire s'est engagé vers une suppression progressive du concordat donc je dis ça parce que souvent on dit que les français la France de ce point de vue est complètement isolée non, elle est à la tête, à l'avant-garde d'un mouvement qui tend progressivement à ses temps mais pour répondre plus précisément à votre question oui c'est le régime qui à l'heure actuelle protège le plus la liberté de conscience pourquoi ? parce que sinon il y a une religion d'état par exemple le type concordataire dans ce cas une ou plusieurs institutions religieuses sont reconnues par la puissance publique font partie du circuit de décision pèsent donc directement dans le fonctionnement du circuit démocratique et dans la vie quotidienne le clergé est financé reconnu et donc il a forcément une influence beaucoup plus importante dans la vie de tous les jours d'ailleurs c'est le cas en Alsace et en Moselle nous avons beaucoup de mal par exemple à obtenir qu'officiellement le régime concordataire donc qu'officiellement l'éducation religieuse ne soit pas partie ne fasse pas partie des matières obligatoires enseignées aux enfants vous voyez donc oui c'est un progrès considérable alors nous arrivons au terme de notre entretien alors ma dernière question sera vous avez dédié votre livre à Frédéric Desmond au pasteur est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? parce que c'est un symbole et c'est un résumé de tout ce dont nous parlons Frédéric Desmond était pasteur dans les Cévennes près de là où je vis où j'ai mes racines et il a il était en même temps membre du Grand Orient de France et c'est lui qui lors de la grande assemblée de 1877 a présenté l'amendement introduisant la notion de liberté absolue de conscience l'amendement a été voté ça a déclenché parmi les protestants une vague de violence au point que Frédéric Desmond a dû abandonner sa charge pastorale vous voyez comme toujours dans ces cas là il y a une violence qui s'exerce donc à la fois protestants et franc-maçons c'est un résumé des deux familles les plus importantes qui ont inventé la liberté de conscience j'ai beaucoup beaucoup de respect pour lui merci beaucoup monsieur Dessau monsieur Delvaux merci